C'est l'heure de la pépite, on accueille Julien Miel-Caraquin. Il arrive. Bonjour à tous. Bonjour. Julien. Ça va ? Vous allez entendre. Vous allez entendre. C'est Jane Essay ? C'est très nice, j'ai mis un petit Etienne Dao, vous me connaissez pas de mal à l'aise. Etienne Dao, Jane Berkey, avec Jane Berkey, la grippe. Parce que franchement, le sujet de ce matin n'était pas facile à illustrer en musique. Sujet très sérieux, puisque je vous reparle du coronavirus. On a vu ces images de Chinois qui font très attention à leur déplacement en ce moment. et aussi l'enjeu pour les autorités, évidemment, de limiter le risque de propagation. Alors, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux ces vidéos. Regardez, je vais vous les commenter. Est-ce qu'on peut entendre un petit peu ce qui se passe sur ces vidéos ? Ce sont en fait des drones équipés de haut-parleurs avec donc ces messages pour interpeller les gens qui se baladent sans masque. Alors, par exemple, sur ce monsieur, on lui dit qu'on est dans une période très particulière. Pourquoi tu sors sans porter de masque ? La neige va durer plusieurs mois, alors tu serais plus confortable au chaud à la maison. Ou encore, vous allez voir ensuite sur les images qui suivent, des images de drones avec de haut-parleurs qui disent « Et toi, le monsieur avec le manteau rose, pourquoi tu es dehors sans masque ? » « Mets ton masque, s'il te plaît. » Alors, c'est quand même assez perturbant. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Alors, quand j'ai vu ces images, je me suis quand même demandé si elles étaient bien réelles ou si ce n'était pas une énorme bêtise publiée sur les réseaux sociaux. Alors déjà, il faut avoir quelques doutes parce qu'elles sont relayées par un média officiel. Donc, il y a toujours ce soupçon de propagande avec les images qui peuvent arriver de Chine et qu'on a du mal, nous, à vérifier d'ici. Alors, en fait, visiblement, ces images, selon plusieurs médias, elles sont l'œuvre d'un influenceur, un influenceur chinois qui a énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux et qui a donc réalisé cette mise en scène. Alors, regardez ce qu'il a déclaré à l'agence Beijing News. « Je vois des gens utiliser des drones à l'étranger pour faire des appels. Alors, j'ai pensé à utiliser les miens pour faire de la prévention. » C'est à partir de ce moment-là que les vidéos, où elles se sont retrouvées sur les réseaux sociaux et qu'elles ont été là, détournées par les autorités via ce média officiel pour faire de la propagande. – Sous-titrage Société Radio-Canada